ils vécurent heureux et eurent beaucoup beaucoup d'enfants mais pour eux ce n'est pas toujours le conte de fées mariage déménagement naissance pendant un an quatre familles hors normes nous ont ouvert les portes de leur intimité et de leur quotidien rocambolesque une immersion inédite dans la folle vie des tribus xxl on se calme oui oui c'est bon il n'y a pas d'ambiance après avoir profité de leurs premières vacances tous ensemble fabienne yves et leurs cinq enfants s'apprêtent à vivre un grand chambardement le chantier de leur future maison va prendre du retard car fabienne va accoucher de leur sixième enfant une naissance extraordinaire que nous avons suivi minute par minute c'est qui lui est ce que tu le trouves beau ton petit frère dans l'est de la france à ayange c'est enfin le grand jour pour angélique la maman solo de six garçons à quelques heures de la communion la pression monte change ton dialogue parce que même à 17 ans tu te prends une gifle si tu veux que je distribue des baffes toute la journée ça va être très vieux elle s'est pliée en quatre pour faire une décoration 100% football qui elle espère plaira à ses jumeaux de dix ans je leur fais la surprise de décorer la salle sur le thème du foot de l'espagne et du real madrid à côté de saint-brieuc en bretagne peggy et jérôme vont enfin se dire oui pour unir leur grande famille recomposée ils ont voulu un mariage surprise donc hanouk une aventure stressante surtout avec six enfants à gérer je te demandais si tu avais prévu je ne peux pas tout prévoir mais je te demande pas de me dire je peux pas tout prévoir oui bah c'est bon à côté de clermont ferrand chez rosen et aurélien l'arrivée du numéro 10 va bousculer le quotidien de la tribu xxl et en particulier celui d'espérance 18 mois et d'apollinaire trois ans envie de lui remettre une les deux plus petits vont avoir beaucoup de mal à accepter ce nouveau petit frère elle a pris la place de son frère dans le transat je pense c'est plus une question de jalousie après tu veux qu'on fasse le puzzle caprice éclat de rire et crise de nerfs famille nombreuse un an dans leur incroyable quotidien à paris pour une famille nombreuse c'est la fin des vacances 8 heures du matin mais déjà la panique devant le minibus familial s'ils se mettent d'accord yves fabienne et leurs cinq enfants pourront rentrer chez eux en charente maritimes je pense que les grands veulent aller devant c'est les grands disait que derrière c'est mieux le derrière serait mieux c'est un équilibre précaire voilà mais on sait pas pourquoi c'est compliqué en fait qu'elle c'est fait tu prends ton siège la famille prend finalement la route mais pour damien trois ans relégué à l'arrière la pilule a du mal à passer la prochaine étape du trajet va redonner le sourire aux enfants avant de rentrer chez eux la famille a prévu de faire un détour pour adopter un nouvel animal de compagnie le chat le chat le chat le chat le chat c'est en région parisienne chez un particulier qu'ils ont rendez vous pour aller chercher le fameux chaton bonjour les enfants vous dites bonjour madame bonjour c'est la plus vive à la portée ça tombe bien cela fait des mois que la famille cherche sur internet un élevage de british long air une race très rare vendue ici 900 euros le chaton ils ont jeté leur dévolu sur cette femelle de trois mois moi alors doucement doucement les enfants n'ont vu la chatte qu'en photo alors tous sont impatients de pouvoir la toucher doucement enfants et parents dans cette famille tous sont accros aux bêtes à poil voilà ça y est officiellement à nous c'est génial en charente maritime la chatte va rejoindre une armée d'animaux domestiques qui ont tous un point commun étonnant à la maison tous nos animaux ont des noms de sauce donc on a déjà ketchup on a samouraï le pigeon on a moutarde la lapine et voilà béchamel qui vient d'arriver béchamel ne risque pas de s'ennuyer dans sa nouvelle vie à meursac pour tous ces derniers moments à sept sont précieux dans quelques jours la vie de la famille nombreuse sera bouleversée par l'arrivée d'un bébé une naissance qui va s'avérer épique en auvergne à côté de clermont ferrand c'est le monde à l'envers chez rosène aurélien et leurs neuf enfants d'habitude la mère de famille est en charge des tâches ménagères mais ce matin le papa et tous ses enfants sont mis à contribution aujourd'hui c'est l'anarchie apollinaire trois ans préférerait jouer au chat avec son père à l'origine de cette petite révolution un mal de dos à deux semaines de l'accouchement de son dixième bébé rosène est complètement bloquée je me suis coincé le dos hier soir mais c'est normal en fin de grossesse quand on se tient pas correctement et du coup ça arrive fréquemment dans sa chambre d'un geste encore hésitant salomon neuvan découvre les joies du ménage pour faire plaisir à sa mère dans ce moment difficile marie hortense six ans a eu une idée ça c'est le cadeau de marie hortense et du coup il ya des bons alors bon pour ranger ma chambre bon pour passer aspirateur pour ranger la maison m'habiller et celui qu'elle a pris ses montées mes affaires mais quand il s'agit de passer à l'action la fillette à la mémoire courte et marie hortense a une façon bien à elle de ranger ses affaires la mère de famille doit s'épargner alors ce week-end c'est lecture au calme pour tout le monde alors que l'atmosphère n'a jamais été aussi tranquille salomon neuvan est pris d'un pressentiment étrange je vais me désosser les os tu sais salomon c'est pas os c'est c'est l'eau en tout cas salomon ne croyez pas si bien dire le bébé a déjoué tous les pronostics deux jours plus tard il est déjà temps pour aurélien d'aller chercher sa femme à la maternité elle a accouché hier son fait c'est arrivé plus vite que ce qu'on pouvait penser donc en fait on n'était pas du tout vous préparez alors ça c'est plus compliqué si je me souviens plus et je me suis trompé voilà donc il faut que je recommence même au dixième on se souvient plus comment on fait donc là ça semble plutôt bien est-ce que tu peux sortir ça finira de sécher la plupart des enfants ont été envoyés chez les grands-parents seul abraham et salomon vont avoir le privilège de rencontrer leurs petits frères en avant-première c'est pressé oui oui mais pas ça on attend on attend l'appel de maman parce que ce que je l'ai jamais joué en fait et et surtout cette naissance a un impact majeur sur sa place au sein de la fratrie tu vas tu vas changer de statut aussi le cinquième dans une fratrie neuf c'est le c'est pile le milieu et donc maintenant il n'y a plus de milieu et donc du coup ça fait basculer salomon dans le clan des grands donc ça c'est une sacrée valorisation le nouveau du clan des grands va pouvoir endosser officiellement son rôle de grands frères c'est salomon c'est ça mais mais le sur ton oreille oui est ce qu'on peut aller chercher rosène vient d'avoir le feu vert pour quitter la maternité c'est la cinquième naissance que vit salomon mais c'est la première fois qu'il est assez grand pour en profiter le petit pierre amable à tout juste 16 heures il est en bonne santé et fait plus de deux kilos cinq un tout petit salomon est sous le charme de son petit frère et même s'il a déjà vu cinq nouveaux-nés il est très impressionné parce que tu veux le prendre il voulait pas partir mais on a pris le modèle bout après un accouchement la plupart des femmes restent au moins trois jours et deux nuits à la maternité rosène elle n'aura même pas fait une journée après avoir eu dix enfants rosène est rodé même après un accouchement qui a duré plus de 20 heures et une très courte nuit elle est en pleine forme c'était le meilleur accouchement des dix enfants parce que là j'ai pas du tout de fatigue pratiquement pas de saignements donc le meilleur pour la fin malgré tout le couple a pris une grande décision ce dixième enfant sera le dernier bon merci beaucoup ah non c'est fini en bretagne à côté de saint brieux chez la famille nombreuses recomposées c'est la veille du mariage et qui est au fourneau depuis deux jours c'est elle qui prépare l'intégralité du buffet pour les 45 invités et pour l'occasion elle n'hésite pas à tester de nouvelles recettes comme ces boulettes vegan de pois chiches il ya deux raisons c'est que effectivement on n'avait pas forcément le budget pour prendre un traiteur machin et après même si c'est long même si c'est du boulot et même si c'est du stress en plus j'adore cuisiner voilà et puis c'est un autre goût du coup donc tout est fait maison pratiquement et voilà c'était important pour nous en fait la chef d'un jour doit cuisiner à vitesse grand v préparer le buffet n'est que la première tâche d'une très longue liste d'urgence à régler c'est une course contre la menthe ouais faut que j'ai avancé au maximum pour en avoir le moins possible à faire ce soir je voudrais bien d'un peu reposer quand même pour demain comme un vendredi sur deux jérôme a été chercher ses enfants chez son ex femme toute la famille et un couple d'amis se sont donnés rendez-vous au bureau de peggy l'originalité de ce mariage c'est que c'est une surprise les invités pensent aller au baptême de la petite soline alors pour éviter les gaffes toutes les personnes dans la confidence doivent se coordonner et donc demain donc on a donné rendez-vous à 13h30 devant la cathédrale et en fait la cathédrale elle est là et la mairie elle est là et les témoins vont venir les chercher c'est bien ouais c'est marrant et c'est moi je trouve ça génial à condition que tout soit prêt dans les temps la famille nombreuse doit encore prendre possession du gîte où sera fêté le mariage une étape qu'ils avaient un peu sous-estimé entre les affaires des six enfants des parents la décoration ou encore la nourriture c'est un véritable déménagement pour les aider ils ont fait appel à la témoin de peggy mais si les enfants sont décontractés pour les parents la pression monte les enfants ils ont quelque chose de chaud une veste je te demandais si tu avais prévu d'accord merci je ne peux pas tout prévoir mais je te demande pas de dire je peux pas tout prévoir oui bah c'est bon alors que le grand jour approche les amoureux sont de plus en plus tendus c'est plus de l'excitation c'est vraiment le l'envie d'être à demain mais que ça ne passe pas vite demain donc comme ça pouvoir profiter pleinement de la journée tous ces petits moments là mais voilà j'ai envie qu'elle soit très très longue en voiture en voiture le convoi exceptionnel s'élance vers le gîte à 15 minutes de route allez vous allez dans la maison après avoir dû annuler leur réservation dans un autre lieu au dernier moment parce qu'il était trop petit peggy et jérôme ont trouvé in extremis cette grande maison en pleine campagne alors vous trouvez ça comment ici le couple peut loger tous ses invités pour un tarif de 400 euros le week end là on fait sacré baisse sur sur le prix qui est conséquente puisque on gagne quand même on a baissé de 600 euros donc c'est pas rien mais ce qui réjouit les enfants c'est qu'ils dormiront tous ensemble dans la même chambre les nids dix ans prend en charge l'organisation du territoire comme ça il ya aucun qui a peur qui se sent tout seul comme ça on est tous ensemble à la veille de la cérémonie qui va tous les unir pour le meilleur et pour le pire certains commencent à paniquer bah là je suis un peu stressé ce qu'on a préparé un discours c'est vrai vous avez une surprise loin de se douter de la surprise que les enfants lui réserve jérôme vient donner ses dernières consignes pour préserver le suspense de sa propre surprise est juste un point là on est bien d'accord que les prochaines personnes qui vont arriver ne sont pas au courant du mariage d'accord donc à nous il est 22h30 le moment choisi par la témoin de peggy pour offrir au couple son premier cadeau de mariage après neuf semaines de préparatifs vécu à 100 à l'heure le couple prend enfin le temps de souffler et il réalise tout le chemin parcouru mais je voulais vraiment tout ce que je suis là ça y est le plus gros effet je vais avoir le stress demain matin de préparer tout le monde et tout mais après après sera top dernier défi pour que la fête soit réussie préserver encore quelques heures le secret de leur mariage à côté de la rochelle fabienne yves et leurs cinq enfants se préparent à l'arrivée du petit dernier l'accouchement est prévu dans deux semaines alors cet après midi c'est séance shopping à chaque naissance fabienne un rituel acheter une poussette donc c'est à peu près plus beau jour de ma vie comme vous pouvez constater parce qu'il y en a qui aime les lamborghini il y en a qui aime les poussettes donc là je vais rentrer dans mon nom c'est pour ça que je fais des enfants en fait la vraie raison c'est ça c'est pour pouvoir acheter une poussette en fin de grossesse malgré son petit budget la passionnée de poussette est prête à dépenser plus de 300 euros pas question de faire des concessions sur la qualité ça c'est peut-être pas mal pouvoir plier tu veux cette poussette là toi la toute première poussette qu'on a acheté pour eden j'avais pris une poussette d'occasion très bien j'ai pas payé cher du tout pour le coup c'était formidable j'ai dit à mon mari que j'ai fait une occasion en or et eden est né on l'a mise dans le cosy j'ai pris le cosy par la poignée le cosy est tombé la poignée a lâché en fait et celui ci c'est la dernière fois que j'achète comme ça d'occasion pas cher je veux pas une poussette de 15 kg j'ai une poussette compacte voilà légère que je peux développer d'une main avec le bébé dans la main un truc comme ça fabienne en est à sa sixième poussette mais à la vue des dernières nouveautés elle craque littéralement vous avez une poignée qui est juste ici que vous venez tirer vous la faites tourner sur ça me plaît ça et après vous avez la possibilité de rajouter un petit cocon à l'intérieur pour faire une nacelle et vous l'avez fait pour faire un plus confortable ah oui ça ça me plaît ça et là on est sur un pliage super compact je peux voir le pliage juste avec la petite poignée dessous et la poignée ici vous à se fait toute seule à se plie vraiment toute seule fabienne reste sans voix devant ce modèle à 300 euros on n'est pas mal on n'est pas mal du tout ça sera la seule voilà c'est ça d'autres versions que la rose flairant la bonne cliente la vendeuse entraîne fabienne au rayon porte bébé elle lui propose sa dernière nouveauté à 90 euros donc en fait vous avez le nœud devant et le nœud voilà et vous avez juste à régler avec les anneaux c'est super simple vous venez écarté de chaque côté pour pouvoir mettre bébé à l'intérieur donc position fait pour fabienne c'est l'extase elle est comme envoûté et je remonte jusqu'en haut de la boue de bébé et là mon écharpe est mise après les accessoires place au pyjama ce sixième enfant la future maman veut le gâter je voudrais que ce bébé là est du neuf un maximum de neuf parce que je préfère avoir moins de choses mais qu'il est vraiment ces petits trucs à lui il a de me faire plaisir cette grossesse là voilà j'ai envie de me faire plaisir sur le vêtement d'autres j'ai plus envie de me faire plaisir voilà sur des accessoires je sais pas des pots de moutons des trucs comme ça et lui non j'ai envie qu'il ait ses petits vêtements à lui des petits pyjamas pour la maman et de la lingerie fine pour le papa comme d'habitude yves fait le pitre oui mais au moment du passage en caisse grosse désillusion pour fabienne la poussette de ses rêves est en rupture de stock j'ai pas de stock du tout et en délai c'est donc un jour que vous accrochez ça va être compliqué d'accord la femme enceinte doit encaisser le coup parce que j'aurais plus dit qu'un jour trois semaines parce qu'il y a des ponts là voire quatre avec les ponts donc ça va être compliqué alors finalement ben je pars sur ma poussette c'est dur mais finalement c'est très bien mais vous partez avec plein d'autres choses je suis contente ça va m'occuper je vais me promener avec mon porte bébé autour du cou mettra le chat dedans voilà et fabienne n'est pas la seule à préparer l'arrivée du futur bébé maman et dene l'aîné a hâte de devenir grande soeur pour la cinquième fois la jeune fille de 10 ans voudrait devenir styliste alors elle a confectionné des linges pour son petit frère j'avais fait le coussin avec les fleurs le coussin et le nez d'ange mais c'est trop rose c'est toi qui a fait tout ça oui et pourquoi tu dis que c'est trop rose parce que mon petit frère c'est un garçon et c'est rose avec des fleurs roses avec un fond rose parce qu'au début j'ai espéré avoir une sœur et pas un frère et pourquoi tu voulais une sœur bon parce que j'en ai pas assez de quoi mes deux sœurs eden et cassiopée 5 ans sont les deux seules filles de la famille elle aussi avoue sa déception que ce soit encore un garçon alors ça fait quoi si au fond l'arrivée de ce nouveau bébé réjouit toute la famille accepter ces grands bouleversements n'a pas toujours été si facile et surtout pour fabienne qui avait un problème qui était tombé du lit qui était fait une bosse et qu'en plus il avait une infection avec une conjonctivite à la naissance de jay marley son troisième enfant la mère de famille panique elle se sent submergée et craint de ne pas être à la hauteur il envie de bien faire vraiment le souci de se mettre l'impression de vouloir faire d'être parfaite d'être la mère parfaite donc c'est à dire je passais mes journées à faire le métage à illustrer enfin on aurait pu on pouvait manger par terre à la maison sans souci mais c'était une pression énorme que je me mettais du coup je demandais énormément aux enfants avec le temps et les naissances fabienne a appris échangé la femme paniquée du début a fait place à une maman apaisée soit on essaie de garder la vigueur qu'on pouvait avoir avec un je pense que maintenant c'est pas possible je pense qu'on pète les plombs enfin vouloir faire toujours être derrière eux à pas qu'ils tombent à pas qu'ils se blessent à pas qu'ils se fassent pas là pas qu'il leur arrive quoi que ce soit d'un peu d'un peu négatif d'un peu de souffrance etc soit on apprend à être plus cool donc voilà ils vont tomber ben quand ils tombent on panique pas quand ils ont de la fièvre on panique pas quand on voit que c'est pas bien on relativise beaucoup plus à ayange dans l'est de la france chez angélique et ces six garçons c'est la panique oui la communion des jumeaux de 10 ans a lieu demain mais l'une des stars de la soirée risque de ne pas pouvoir en profiter la mère de famille est dans tous ses états david il est aux urgences parce que il a mal tapé du moins il a joué au foot avec un jeune et le jeune il a bousculé et du coup il boîte alors on a peur qu'il y ait une fissure là il a fait la radio en attend la réponse maintenant tous les frères de david sont inquiets et surtout christophe l'autre jumeau s'il avait cassé il pourrait utiliser ses béquilles du coup ça c'est un peu énervant il pourra pas bien profiter de sa commune de sa grande fête pas de nouvelles pas de nouvelles pourtant il pourrait m'en envoyer des nouvelles cela fait deux heures que le grand blessé est à l'hôpital avec son père angélique désespère oui allô il a déjà été en radio alors là ils vont t'envoyer en radio maintenant tu as vu comme il est gonflé le pied ok bon tu me tiens au gaz quand il a fait la radio tout ça ciao angélique devrait déjà être à la salle des fêtes pour tout préparer mais impossible de faire quoi que ce soit tant qu'elle ne sait pas si son fils est remis sur pied bonnes nouvelles il a rien on va manger super christophe christophe david il a rien c'est ça va être bien demain il n'y aura pas de béquilles il n'y aura pas de plâtre pas d'attel c'est super ouf donc maintenant je vais aller faire la déco de la salle d'esquiet tranquille et soulager venez venez angélique prépare cette fête depuis 6 mois elle a réussi à économiser 1000 euros pour faire plaisir à ses enfants et à la trentaine d'invités champagne faut ce qu'il faut pour des belles fêtes à moins de 24 heures de l'événement la mère de famille est un peu à cran alors il ya toutes les boissons là à prendre la rémi mais sur le siège là derrière et surtout quand ça touche à sa déco faite maison fait en fait gaffe au toit on ne le prend pas comme ça oui bah comment je que je prenne à l'eau et putain mais bouge là comme toi penche change ton dialogue parce que même à 17 ans tu te prends une gifle si tu veux que je distribue des bases toute la journée ça va être très vilain maintenant si je vais là-haut pour me stresser plutôt que de décorer vous dégagez direct à la maison j'ai pas besoin de votre prérochère c'est sur les hauteurs de la ville qu'aura lieu la réception dans cette salle polyvalente en pleine nature pour être prête à temps angélique a appelé des renforts on avait dit deux heures et demie bonjour tentative son frère steve et sa belle soeur vont l'aider à décorer pour faire des économies angélique a réservé cette salle prêtée par les restaurateurs en charge du buffet et c'est son frère agent de sécurité passionné de musique qui fera le dj tu vois pourquoi je vais faire ça parce que regarde t'as quatre entrées et là on peut gérer la guitare vous deux micro et le saint merci d'autant bien on commence par là non en parfaite chef d'orchestre angélique veille aux moindres détails ouais c'est pour ça il aurait dû faire comme la musique là steve tu devrais quand même faire la musique là parce que moi j'ai pas envie de mettre les gens à côté des haut-parleurs il va voir la musique comme ça et là le soleil il tape sur nous comme à la maison la mère de familles nombreuses distribue les tâches pour optimiser les forces de chacun on va prendre les tables là t'as cru que tu allais tourner les pouces johnny sa belle soeur est chargée d'installer la vaisselle prêtée par la grand mère les garçons eux sont responsables de l'atelier origami la directrice artistique d'un jour peut se consacrer à sa décoration le fruit d'une longue réflexion c'est ce que j'ai pris des petites boules rouges qui rappelle l'effet balle pour moins de 150 euros angélique s'est procuré une dizaine d'éléments je suis fier de moi on dépense un peu on peut faire quelque chose de très joli il suffit de faire travailler son imagination une décoration moitié foot moitié communion qui elle l'espère tapera dans l'oeil de ses jumeaux fans de benzema et de ronaldo vu qu'ils sont pour le réal mes fils alors je leur fais la surprise décorer la salle sur le thème du foot de l'espagne et du réal madrid l'autre surprise de l'événement est en pleine répétition joffrey logan les jumeaux de 17 ans vont offrir un concert à leur petit frère une grande première qui demande encore quelques ajustement je sais pas c'est trop fort c'est trop fort à l'oreille ah ça c'est moi je trouve ça fait mal à la tête c'est la première fois que j'ai joué devant tout monde avec ma nouvelle guitare et tu vois je sais pas si tu vas suivre bon le ganjo vous aide à prendre des affaires là on peut y aller allez vous voilà satisfaites ouf maintenant une bonne nuit de sommeil on l'a mérité prochaine tu m'étonnes je suis épuisé mais contente du résultat de la dégaine de la salle il n'y a plus qu'un après des mois d'économie et de travail angélique espère que la journée de demain sera à la hauteur merci tout plat à demain à histoire à côté de clermont ferrand chez la famille de dix enfants c'est le grand moment des présentations un rituel à chaque nouvelle arrivée chacun a le droit à un tête-à-tête avec le nouveau-né et c'est salomon 9 ans qui a le privilège d'être le premier à porter le bébé tu veux comment attend tu bouges pas même après dix naissances rosène la super maman est toujours aussi ému je suis heureuse c'est là c'est c'est le bonheur c'est la vie c'est génial alors que le papa décompresse brutalement d'un trop plein d'émotions c'est au tour d'abraham l'aîné de rencontrer son frère 18 années les sépare les deux frères je prends mon photo à la naissance d'abraham rosène n'aurait jamais imaginé en avoir neuf de plus si le pré-adolescent de 13 ans brilleux yves n'est pas très à l'aise pour les plus petites comme marie hortense six ans c'est un peu comme jouir à la poupée ils sont toujours là l'odeur de la naissance et oui avec le son en plus les grands-parents qui habitent à une heure de route ont fait le déplacement même si c'est le numéro 10 la mère de rosène est toujours aussi touchée elle qui n'a eu que deux filles non c'est amable quant au grand-père il est particulièrement fier du prénom de ce nouveau bébé bonjour pierre amable pierre amable c'est une belle association ça me touche oui puisque pierre c'était mon papa et mon arrière grand-père s'appelait amable c'est un joli prénom il va bien démarrer sa vie ce petit coco là mais pierre amable ne fait pas l'unanimité pour les plus jeunes l'arrivée de ce nouveau bébé dans la maison c'est un peu comme un film d'horreur bien paulinaire on va faire à paulinaire trois ans préfère garder ses distances face à ce nouvel individu étrange espérance dix-huit mois est intrigué c'est votre petit frère envie de lui en mettre une le vers maman oui allez on va donner on va donner pierre amable à grand-mère se demande elle se demande ce qui se passe on lui fera des bisous caprice crise de jalousie l'arrivée du nouveau né va bousculer les habitudes des deux plus petits espérance et apollinaire vont se montrer plus turbulent que jamais quatre jours plus tard chez la famille de dix enfants tous commencent à se faire à ce nouveau fond sonore sans surprise rose n'est accaparé par le nouveau né mais la petite espérance a du mal à le vivre elle fait tout pour attirer l'attention de sa mère aujourd'hui c'est une séance de ménage très personnelle super ça c'est génial tu m'aides tu as bien nettoyé tiens tiens pour essuyer tiens pour essuyer tu finis de nettoyer beaucoup plus calme d'habitude celle qui vient de perdre sa place de petite dernière refuse de se calmer je vais te prendre un scénario qui ne surprend pas la mère de famille nombreuse elle a pris la place de son frère dans le transat je pense c'est plus une question de jalousie après à chaque nouvelle arrivée dans la famille rose n'a connu le même problème avec les plus petits c'est un sentiment normal la jalousie qui est difficilement maîtrisable et qui en même temps doit se régler assez vite parce que sinon ça peut déborder sur des comportements soit un peu violent soit soit des oui des réactions qui sont pas très maîtrisé on va dire et quand espérance est calmée c'est à son grand frère apollinaire de prendre le relais pour rétablir l'harmonie familiale rose n'a un secret prendre le temps de réconfort et les gros chagrins tu voulais une tartine je vais être enferée quitte à céder à certains caprices je vais faire une tartine s'il n'a pas eu de tartines merci maman en route vers une nouvelle vie dans deux semaines avec leur nouveau-né rosane et aurélien vont prendre les reines de leur confiserie en bretagne à côté de saint brieux pour la famille nombreuses recomposées c'est enfin le grand jour avant le mariage pas de petit déjeuner en amoureux pour peggy et jérôme mais un réveil tonique entre amis le fitness c'est la passion commune de cette coach sportif et de ce responsable de rayon à quelques heures de faire le grand saut c'est un bon moyen d'évacuer la pression ça déstresse carrément ça permet d'évacuer celui de la tête ça aide à se préparer pourquoi c'est une bonne journée un bon week-end 1 et il va leur falloir de l'énergie pour tout préparer à temps à l'intérieur le gîte se transforme en institut de beauté j'ai peur que ça me brûle si elle touche coiffure essayage tous veulent se mettre sur leur 31 à la salle à la salle à lénie abel yuna 12 ans connaît sa belle maman depuis huit ans tu te tournes elle est ravie que son père se remarie et elle prend son rôle d'aîné très à coeur habillée soline c'est le travail d'une grande un peu oui parce que soline elle bouge beaucoup enfin quand elle est pas sur sa table allongée bouge beaucoup chez les garçons lénie le fils de jérôme est en charge de son demi frère abel les enfants préparent une surprise aux futurs mariés après la cérémonie ils vont leur lire un discours qu'ils ont écrit eux mêmes j'ai l'impression que tu stress un petit peu quand même oui pourquoi bah si un petit truc qui un petit défaut ça pourrait faire tout basculer et lénie n'est pas le seul à angoisser peggy elle aussi a écrit un discours à son futur mari vinciane sa témoin tente de la rassurer mais je pleure en écrire un discours avec jérôme ça c'est vrai ça me fait penser que j'ai pas fini bien je ne savais pas parce que du coup une note on les fait à la mairie mais je n'ai pas je n'ai fait là allez go on est parti dans la future mariée et la dernière à se préparer non c'est pas une robe de mariée habituelle mais en même temps est ce que c'est un mariage cela fait deux ans que jérôme a fait sa demande ce romantique a hâte de découvrir la tenue de sa future femme tu vois là je commence à voir donc je suis hyper sensible ouais peut venir c'est la plus belle ouais 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 c'est chiant ouais je sais ouais 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 dans quelques minutes la famille recomposée de peggy et jérôme ouvrira un nouveau chapitre de son histoire à meursac à 30 minutes de la rochelle les vacances sont bel et bien terminé fabienne et yves se sont remises au travail dans l'ancienne épicerie qu'ils voudraient réaménager pour y habiter au plus vite leurs cinq enfants participent activement au chantier et notamment jay marley 7 ans bâti sur trois étages la maison de 350 mètres carrés inspire les frères et soeurs avec maman on n'arrête pas de lui dire que si elle est en bas qu'elle fait la cuisine et que nous on en train de jouer pour des haut-parleurs pour pouvoir vous dire qu'on va manger mais ouais parce qu'on va pas descendre tous les escaliers pour jusqu'à un grain de maïs la bâtisse renferme de petits trésors comme ses anciens francs des années 40 des antiquités pour les enfants pendant que les enfants font travailler leur imagination pour yves et fabienne cet atelier électricité c'est bon pour moi tu me donnes le scotch s'ils veulent avancer les travaux les parents savent qu'ils se préparent à passer des centaines d'heures ici un apprentissage pour toute la famille ça leur permet de comprendre exactement tout ce qui se passe derrière derrière le rideau et comprendront mieux également d'où vient ce qu'ils vont apprécier une fois que la maison va être faite mais il y en a une qui a de plus en plus de mal à supporter la situation l'épicerie ferme entre les travaux les enfants à gérer et son accouchement imminent fabienne est un peu sur les comment je dis pas ça dans un sens négatif mais j'ai pas envie de m'occuper d'eux j'ai envie d'être dans mon truc j'ai pas envie d'être sollicité par l'extérieur je vois il ya deux jours faire les devoirs c'était vraiment un moment de corvée vraiment cela fait plus d'une semaine que le bébé peut naître sans danger la femme enceinte ne pense plus qu'à une chose accouché ça y est dans ma tête c'est fait le cheminement est fait je suis prête à avoir mal physiquement pour l'accouchement je suis prête à accueillir son nouveau bébé je suis prête à chambouler ma vie donc maintenant il faut que ça vienne quoi et le bébé semble avoir entendu l'appel de sa mère dès le lendemain le couple est en route pour la maternité je pense qu'il est envisageable que ce soit le jour j on va voir ça dans pas très longtemps chance parce que ça me tire un petit peu quand même on va voir on a pas remetté tout le monde pour une fausse alerte fabienne n'a pas encore perdu les os placés sous observation la future maman attend le début du travail mais trois heures plus tard je trouve le temps moi j'ai l'habitude des choses plus plus épique d'arriver de hurler et pouf bébé est sorti et dix heures plus tard alors que la nuit est tombée alors qu'est ce qui s'est passé et bien une petite fausse alerte la fausse alerte c'est toujours un petit peu le moment gênant on y croit on sait pas si on y croit on n'y croit pas etc puis s'entendre dire que ben non madame n'y rien tout va très bien vous êtes bien enceinte encore pour un petit moment voilà donc on repart un peu frustré frustré mais conscient que ça va pas tarder quand même en bretagne à côté de saint-brieuc peggy jérôme et leurs six enfants s'apprêtent à franchir le grand pas devant l'église les invités attendent la famille nombreuses recomposées tous pensent assister au baptême de la cadette soline en réalité c'est à la mairie située juste à côté qu'ils vont vivre un mariage surprise oui allô vinciane l'une des témoins est chargée de rameuter les troupes au bon endroit allez à tout de suite c'est parti on y va let's go c'est en fait c'est pas à l'église donc vous allez tous me suivre et on y va allez go 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 on va où on y va allez go 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 on rentre les garçons allez allez vincia n'a pour consigne de ne rien dévoiler les invités s'interrogent c'est en pénétrant dans la salle des mariages que les amis du couple commencent à peine à comprendre et ils en restent sans voix je vous laisse vous asseoir je vous laisse vous installer comme ça on va démarrer et à peine installé la cérémonie surprise commence jérôme fait son entrée accompagné de sa fille yun a péggy est conduite à l'hôtel par le petit abel c'est avec un très grand plaisir qu'il me revient la charge et l'honneur de célébrer votre votre union en conséquence au nom de la loi nos officiers de l'état civil dans la ville de saint-brieuc déclarons unis par le mariage madame péggy saunier et monsieur jérôme en huit années de relations péggy et jérôme ont déplacé des montagnes pour réussir à créer la famille dont ils sont aujourd'hui si fiers ils ont dû refaire confiance composer avec le passé de l'autre et créer des liens avec ses enfants pour tout cela aujourd'hui péggy a décidé d'ouvrir son coeur à son mari peu de gens savent on est arrivé à un moment de ma vie où je ne croyais plus à l'amour alors qu'on ça je n'ai qu'un seul mot merci merci d'avoir permis d'y croire encore merci d'avoir fait premier notre amour merci d'être le plus merveilleux des beaux papas pour un ami connu merci d'être le plus merveilleux des papas pour un ami connu merci d'être le plus merveilleux des papas pour le souligner à l'homme merci de m'apaiser le quotidien merci de devenir mon mari et maintenant ils seraient en france un peu plus à toi jérôme est submergé par l'émotion moi j'ai juste voulu parler j'ai juste voulu parler d'amour chez nous l'amour c'est comme une note de musique et nos notes s'harmonisent quand elles se rencontrent et ça fait huit ans qu'elle est en train de jouer une superbe chanson comme chaque histoire il ya une introduction elle commence aujourd'hui avec toi avec nos enfants et tous nos proches pegui et jérôme sont officiellement marié femme voilà bah c'était bien parce que j'attendais depuis longtemps de se marier après la cérémonie officielle les convives sont invités à passer un week-end festif au gîte les adultes se remettent tout juste du choc de la surprise je me disais ce matin il serait assez fou pour faire un truc comme ça mais on n'était pas forcément préparé une vraie surprise à leur image vraiment vraiment chouette ça fait déjà trois ans qu'on s'y attend à chaque fois qu'on a invité à une réception il ya un mariage dans l'air mais non mais là c'était un mariage on voulait juste vous remercier tous d'être là ah oui ah oui ah oui ah si 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 de tous avoir joué le jeu et voilà ceux qui se doutaient d'avoir fait si les adultes décompressent les enfants eux sont stressés il répète une dernière fois le discours qu'ils ont préparé pour leurs parents tout le monde est passé à table yuna lenny anouk et nelly se lance ce mariage c'est ce qui nous rapproche tous ensemble et c'est ce qui nous unit les instants précieux que l'on garde en mémoire font donner souvenirs de très bonnes histoires rien ne pourra séparer votre amour car il est plus fort que tout c'est ce qui nous apporte voilà paigui et jérôme sont sous le coup de l'émotion pour cette famille nombreuse recomposée ce mariage marque le premier jour du reste de leur vie dans moins de six mois jérôme va changer de travail et ils vont déménager tous ensemble rassemblent wow riche en émotions wow 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 – Sous-titrage FR 2021